C'est comme un footballeur qui s'entraîne tous les jours, il arrive à faire les tours du monde en lui. C'est un professionnel de cross, c'est ça ? De la bike life de base. Tu veux les clés de la voiture ? C'est un professionnel. C'est la caméra. C'est la caméra, le stress. Il a fait une dinguerie. Je me suis dit pourquoi ? Il est parti sans essence. Tu as roulé juste à escalader dans les tuyaux. Le carburateur. Amir, tu es un professionnel, il m'a dit ça. Tu en fais depuis combien de temps ? Depuis 20 jours. Tu en fais depuis combien de temps ? Depuis 20 jours ? C'est la première fois ? C'est pas la même chose qu'une d'air. C'est un gros engin. Tu as l'avantage parce que tu as du tram moteur dessus. C'est quand même puissant. Et tu es haut aussi. Pour un débutant, ce n'est pas conseillé de commencer par ça ? Si, c'est la limite. D'accord. Tu peux nous montrer 2-3 mouvements ? Après, ce sera peut-être à Yasin, s'il veut essayer de démarrer. Allez. C'est comme les voitures, c'est embrayage premier. Il va vous montrer c'est quoi les bikes. Il va vous montrer c'est quoi les bikes. Tu dirais qu'il prend la GoPro ? Ah oui, la GoPro. Après au prochain épisode. Oui, après au prochain. Regardez, on va voir une petite démonstration. Petite démonstration, s'il vous plaît. En tout un jour, il est déjà fait comme ça. Mais attendez, il lève sa jambe. Comment ça il lève sa jambe ? Il t'a appris. C'est toi qui l'as, tu t'as appris ? Là, je suis fier de lui. Regarde, je t'en fais ça. Il est bon, il est bon, il est bon. C'est bien, mais il n'y a pas de stabilité au niveau du paroxysme. Il n'y a pas encore le paroxysme. Exactement. Il n'y a que des pros de la bécane. C'est pas encore. Non mais nous, on l'a arrêté, c'était un peu à l'époque. Maintenant, j'ai une femme, tes enfants. Il arrive encore. Pour 20 jours, franchement, ça va. C'est exceptionnel, frère. C'est exceptionnel pour 20 jours. Il apprend grave vie. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Il y avait une période où je venais tous les jours. J'apprendais, je suis tombé trois fois. C'est autour du ça, on va voir. Elle s'élève un peu. Il fait peur. Il fait grave peur. C'est dangereux en vrai. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, frère. T'as vu comment c'est levé vite ? Belek, c'est levé vite là. Je sais, mais arrête. Tu mets le coup de frein, c'est mental. Mais en tout cas, avec Amir, il y avait une période où on avait commencé à apprendre à lever. Il m'apprenait. Le coup de gaz et le frein, je le faisais à chaque fois. C'est juste que comme ça fait longtemps, j'avoue, j'ai peur, j'appréhende. C'est normal, c'est normal. Mais franchement, avec de l'entraînement, ça va revenir rapide. Est-ce que tu peux expliquer à Yacine comment juste on avance pour ceux qui ne savent pas du tout quoi on fait ? En bas et après que du haut. Tu peux expliquer sans mettre le moteur. Il faut que tu viennes de l'autre côté. Ok, j'arrive. En gros, c'est simple. On va commencer par la base. L'embréage. L'embréage. L'accelérateur. Normalement, il y a un frein avant, mais il n'y en a pas. Sélecteur de vitesse. Pas de plus simple. Le point le plus bas, c'est la première. On a le milieu, c'est le point en bas. Et tout ce qui reste en haut, c'est 2, 3, 4. D'accord. Les bécanes 5, 6, 7. Vincent, lui, il ne va pas dépasser la première. Le frein arrière et au pied sur la moto. Mais c'est important. Ah, le frein arrière, il est où ? C'est pas très important, ça. Ah ouais, c'est pas comme l'héter. Mais c'est là. Tout repose sur ça. D'accord. Ta vie repose sur ça, sur ton pied. T'as pas le frein avant, t'as que ça. C'est pour ça, moi, c'est une technique pour apprendre. J'ai enlevé le frein avant et du coup, je fais les coups du frein arrière. C'est comme... C'est vraiment sur la plate, tu n'allais pas aller derrière la main. Voilà, mais vu que nous, on fait du vélo, t'as vu, le frein arrière, c'est là. Ouais, exactement. C'est l'habitude de freiner. Du coup, là, comme il n'y a rien... Ouais. Bon, je te propose que tu nous fasses juste un petit démarrage. Mais c'est simple, c'est très, très simple. Un petit démarrage, tu vas mettre la GoPro. C'est un petit coup de main à prendre, c'est tranquille. Ouais, c'est comme la GoPro en vrai, c'est comme la voiture. Ouais, bah ouais, c'est pareil en soi, même vu que tu conduis. Quand tu embrayes, tu lâches doucement, tu accélères un peu. Non, j'ai déjà fait, mais surtout que c'est le frein où je... Ça, c'est une petite vidéo. Bon, par contre, les gars, c'est la première et dernière fois, on n'a pas de casse sur cette vidéo. On n'a pas pu en ramener un. Mais la prochaine fois, on prendra un casse sur ça. Yassini va aller qu'en première. Et Amir, c'est un professionnel, c'est son métier. Bon, c'est bon, Yassini, il a la GoPro. Il va lui démarrer. Bon, là, je vais démarrer, je vais aller doucement. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la moto. Il y a des cartes qui coulent. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la moto, ça. Ça va être compliqué. En plus, il n'y a pas de frein devant, c'est-à-dire qu'il est en bas. C'est ton cadeau, Hesul, c'est ton cadeau. Attends, il a dit, en bas, c'est la première. En tout cas, tu ne restes qu'en première. Ouais, mais genre, en bas, c'est la première. Ouais, en bas, c'est la première. Tu fais une petite trière avant, on ne sait jamais. Non, je ne vais pas me tuer. Embrayage tout doucement. Ouais. Je vous laisse, ça s'explique. Tout les fois, tu n'as pas du frein avant, que frein arrière. Juste là, tout ce qu'on embrayage, c'est tout. Les gaz, pas fort. Tu vas arriver prendre patinage, voilà, gaz. Pas fort, pas fort. T'inquiète, il va me tuer. C'est parti. Il va me tuer. Il va me tuer. Ouais, il est parti. Il est en force, il est en force. Il est en force, il est en force. Il reste qu'en première au début. Ce n'est pas une dure que tu avances. Non, non, ce n'est pas une dure. Limite, tu peux l'homologuer. Tu l'homologues. Ça ne va pas en plus. Il est en force, il est en force. Tu as l'homologues. Ouais, bah oui. Il est en force arrière. C'est bien, machallah. Il sort la fin de temps qui a la moto. C'est comme ça. C'est le mec qui a trouvé le poing mort. Tiens la moto, on va donner l'agro pour Amir. En vrai, c'est grave facile les gars, mais elle a une de ses puissances. Si tu fais un faux mouvement, tu peux te tuer. J'étais qu'en première. On est bien d'accord, c'est la première et dernière fois. C'est la première et dernière fois qu'on en fait sans casque. Oui, clairement. Là, on est venu pour lui faire une surprise. Franchement, incroyable. On a oublié le casque, mais la prochaine fois, c'est pour ça qu'il est resté qu'en première. Le casque, la prochaine fois. Il sait, il va faire sa miniature. Il sait, il fait sa miniature. Incroyable, avec le photographe. Yacine, aide-le, aide-le, Yacine. Incroyable, Sofiane. Tu ne peux pas, sans l'émat, il va mourir. Tu vois, pour les miniatures, les reilles. Et là, la petite photo. Aré, il va dire, il est grave chaud. Tu vois, les gars, regardez, je t'ai levé et tout. Bon, tu ne penses pas du cadeau, tu es content ? Non, franchement, vous m'avez régalé, vous êtes les big boss. Franchement, merci beaucoup. Pour le transporter, là, ça va être chaud, mais bon. Bombardez les pouces bleus parce que franchement, c'est incroyable. Ça fait depuis combien de temps que je te disais, il faut que tu me prennes une moto ? Ça date. Oh, là, là, franchement incroyable. En plus, là, les gens, ils ne pourront pas dire que c'est une dirt. C'est une vraie motocross, frère. Il y aura un deuxième cadeau parce que ça, c'est de Sofiane Issa. Sérieux ? Le mien, il n'est pas encore arrivé. Mais combien de pouces bleus pour que tu me le fasses ? 5 000, je te le fais. Allez, 5 000, les fées, bombardez.